Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors je vous le dis souvent, mes DM sont ouverts sur Twitter et sur Instagram. Je réponds à toutes les questions, à tout le monde. Et pour le coup, vous m'en posez plein, mais vous me posez aussi des questions sur Facebook. Et là, c'est un petit peu plus problématique parce que je n'y vais jamais, tout simplement. Alors parmi les questions que je reçois, il y en a qui reviennent souvent. Et particulièrement en ce moment, je reçois pas mal de questions sur la manière de bien s'équiper pour bosser à la maison. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo car je suis persuadé que vous pourrez dans cette vidéo trouver au moins une réponse à une de vos questions. Donc aujourd'hui, je vais donc vous donner 5 conseils pour bien s'équiper, pour bosser depuis la maison. Alors si vous avez besoin d'un ordinateur avant de dépenser trop d'argent, regardez du côté des Chromebooks. Le Chromebook, c'est génial. C'est un ordinateur qui est pas cher, dont le système d'exploitation est Chrome OS. Et avec le navigateur web Google Chrome comme interface principale pour tout faire. Naviguer sur le web évidemment, mais aussi faire de la visio avec Zoom. Il y a une webcam intégrée sur tous les Chromebooks. Et on peut désormais, avec tous les derniers Chromebooks, installer des applications Android via le Store Google Play. Certains Chromebooks sont aussi tactiles. On peut utiliser certaines applis prévues au départ pour les smartphones ou tablettes Android directement sur l'écran. Et ça va être super pratique si vous utilisez par exemple votre Chromebook en mode tablette. Alors sur un Chromebook, dès le démarrage, vous connectez à votre compte Google et vous retrouvez vos emails, votre espace de partage Google Drive, vos favoris, vos raccourcis, etc. Comme il est connecté à votre compte Google, vous pouvez aussi sauvegarder vos mots de passe. Vous retrouvez aussi votre historique de navigation. Et même les extensions que vous avez installées sur votre session sur ordi et bien sûr votre photothèque sur Google Photos. Et via votre espace Google Drive, vous accédez évidemment à la suite bureautique Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms. Le tout en mode collaboratif en temps réel comme sur n'importe quelle plateforme. La suite bureautique de Google est entièrement gratuite. Lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet, le mode offline vous permet de tout de même travailler sur Gmail et sur certaines autres applications. Et vous pouvez bien sûr stocker des données perso sur le Chromebook comme des films ou des photos. Sachez également que le Chromebook se met à jour tout seul aussi bien pour les versions de Chrome OS, Google Chrome, ainsi que toutes les extensions et les patches de sécurité. On trouve des Chromebooks à partir de 200 euros. J'en ai testé plusieurs sur la chaîne. Je vous mets des liens vers mes tests et vers plusieurs modèles de Chromebook que je vous recommande pour leur très bon rapport qualité-prix. Alors autre astuce qui peut vous coûter encore moins cher, voire même rien du tout. Si vous avez un vieil ordinateur pas très puissant ou qui rame vraiment sur Windows, vous pouvez y installer Linux Ubuntu. C'est un système d'exploitation gratuit basé sur Linux qui vous permet de redonner vie à un vieux PC. Il peut être démarré depuis une clé USB. Depuis cette clé branchée sur votre PC, vous pourrez donc démarrer sur Ubuntu, voir à quoi ça ressemble. Et si ça vous plaît, vous pouvez l'installer sur votre PC. Et si vous avez une version de Windows installée sur le PC, il peut même être installé en parallèle à votre Windows. Ou alors vous pouvez choisir de supprimer Windows définitivement s'il ne tient plus la route parce que c'est vraiment un trop vieux PC. Sur Ubuntu, vous avez accès à une suite logiciel gratuite qui vous permet de faire du traitement de texte, d'utiliser un tableur, un logiciel de présentation. Mais vous pouvez aussi installer plein de logiciels pour faire de la visio, de la retouche photo, de la musique, de la bureautique et il y a même des jeux. Ah et puis pour finir, Ubuntu c'est aussi super sécurisé, beaucoup plus qu'au Windows, donc vous risquez pas d'être embêté par les virus. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien pour télécharger Ubuntu et le logiciel qui vous permet de créer une clé de démarrage. Et montre en main, franchement ça prend 5 minutes, c'est très facile. Mais si vous avez besoin d'utiliser des applis spécifiques où vous souhaitez quand même rester sur Windows, vous aurez peut-être besoin d'acheter un PC. Et bien dans ce cas, j'ai quelques conseils à vous donner. Alors à moins de vouloir acheter un PC pour faire exclusivement du jeu vidéo, vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 500€ pour avoir un bon PC qui vous permet de travailler dans de bonnes conditions. Mon conseil c'est de prendre un portable avec un petit écran. La raison est simple, avec un PC portable on peut travailler n'importe où, y compris n'importe où dans la maison. Mais avec un écran de 17 pouces sur un portable, le PC deviendra lourd et encombrant. Donc à mon avis, prenez plutôt un écran de 13, 14 ou 15 pouces, ça suffit largement. D'ailleurs, petite info, les 15 pouces sont généralement les moins chers car ce sont les plus vendus. Ensuite, si vous avez besoin de voir plus grand, vous pouvez évidemment acheter un écran externe que vous branchez sur votre portable quand vous êtes en configuration de bureau. Et un écran externe, on en trouve des très très corrects à partir de 100€ pour 22 pouces. Ça fait un grand écran mais ça permet aussi de faire du double écran. Alors pour les processeurs, évitez les Intel i3 et AMD Ryzen 3 qui risquent d'être un petit peu légers. Donc partez plutôt sur un PC avec un processeur Intel i5 ou AMD Ryzen 5, c'est le bon compromis entre puissance et prix. Ensuite, ne descendez pas en dessous de 8Go de RAM, vous risquez d'être un petit peu à court de mémoire vive quand vous aurez plusieurs applications qui sont ouvertes en même temps. Et à mon avis, et c'est sans doute le plus important, choisissez un SSD à la place du disque dur. Le SSD, ça va beaucoup, beaucoup plus vite et ça vous en apercevrez déjà au démarrage du PC et quand vous lancerez des applications. Le SSD, le disque dur en termes de réactivité, c'est vraiment le jour et la nuit, rien à voir. En revanche, si vous choisissez un SSD, regardez bien sa taille car si le SSD du PC que vous avez choisi n'est pas énorme, par exemple 256Go, il risque de vite se remplir si vous copiez beaucoup de données dessus. Dans ce cas, il sera plus malin soit de prendre un plus gros SSD, mais ça peut vite faire grimper le prix, soit de prévoir un disque dur externe en plus. Vous travaillerez de manière beaucoup plus confortable. Alors si vous bossez chez vous, vous avez sans doute besoin d'imprimer des documents. Alors là, je vais vous parler d'un truc que j'utilise depuis des années et qui est toujours très mal connu, c'est Instant Ink de HP. C'est un système très malin d'abonnement pour vos cartouches d'encre. Quand vous achetez une imprimante HP, elles sont maintenant toutes compatibles avec ce service, vous pouvez souscrire un abonnement qui va vous permettre de recevoir des cartouches à la maison sans rien dépenser en dehors de l'abonnement que vous payez chaque mois, évidemment. Alors le prix de l'abonnement dépend de la quantité de feuilles que vous imprimez chaque mois et ça commence, figurez-vous, avec un abonnement gratuit. Et puis tout à fait, si vous n'imprimez pas plus de 15 pages par mois, vous recevrez des cartouches entièrement, gratuitement. Ça coûte ensuite 2,99€ par mois pour 50 pages imprimées, 4,99€ pour 100 pages et 9,99€ pour 300 pages. Et si vous imprimez vraiment beaucoup, il vient même de rajouter un abonnement pour les Power Users à 19,99€ pour 700 pages par mois. Alors deux choses à savoir avec Instant Ink, la première c'est que les pages couleur sont au même prix que les pages en noir et blanc. Et la deuxième, si vous dépassez votre forfait, vous serez facturé de 1€ pour 10 pages de plus, mais vous avez aussi la possibilité de migrer vers l'abonnement supérieur et dans ce cas vous paierez le pro rata dans le mois qui est en cours. Alors l'avantage de Instant Ink, c'est que si votre imprimante est connectée à Internet, et d'ailleurs ça ne peut marcher que si elle est connectée à Internet, dès que vous commencez à manquer d'encre, HP vous envoie automatiquement de nouvelles cartouches, vous ne payez rien de plus que l'abonnement que vous avez choisi et vous n'avez pas besoin de demander des cartouches vous-même. C'est un service que je trouve vraiment génial et qui mérite vraiment d'être plus connu. Et enfin je vais terminer par la question qui revient le plus souvent, comment bien s'équiper pour avoir un bon réseau Wi-Fi à la maison, surtout quand, comme c'est le cas maintenant, on est plusieurs à se partager le même réseau. Et là, ma réponse va être simple, et elle tient en deux mots, Netgear Orbi. C'est pour moi le meilleur système Wi-Fi pour la maison, j'en ai déjà parlé plein de fois, et pour moi ça reste la référence. Le système d'Orbi est simple, vous avez un routeur et un ou plusieurs satellites que l'on branche sur le courant à différents endroits de la maison. Ils sont tous connectés entre eux via un réseau Wi-Fi privé et dédié, et on a un seul réseau Wi-Fi partout dans la maison, et ça va super vite. Les tout dernières versions haut de gamme de Orbi sorties en 2020 sont désormais compatibles Wi-Fi 6, et ça vous permettra donc de profiter à fond de tous vos ordinateurs et smartphones qui sont aussi compatibles Wi-Fi 6. Et si vous avez la chance d'avoir la fibre à la maison, vous ne devriez plus avoir de problème, même si votre appart ou votre maison s'étend sur plusieurs étages. Dans ce cas, un routeur ou un satellite par étage, et le problème est réglé. Alors le seul inconvénient de Orbi, c'est que c'est un petit peu cher, mais depuis que Netgear a sorti de nouvelles versions de Orbi, les anciennes versions, celles que j'ai à la maison et au bureau par exemple, coûtent maintenant un petit peu moins cher, et puis il y a aussi d'autres versions un petit peu plus légères, et forcément qui sont moins chères, et qui permettent de courir jusqu'à 300 voire 350 m² à très grande vitesse. C'est parfait si vous avez une grande surface, ou si tout simplement vous avez beaucoup d'appareils et beaucoup de monde à la maison. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vont bien vous servir. Je vais vous mettre plein de liens dans la description de la vidéo pour aller voir d'autres vidéos dans lesquelles je vous ai parlé d'un petit peu tout ça, et je vous mets aussi des liens vers des produits dont je vous parle dans cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et surtout restez chez vous si vous sortez un masque, des gants, et on se lave les mains dès qu'on peut. Et puis ces conseils vous serviront également après la fin du confinement, parce qu'on a toujours besoin de bien bosser depuis la maison. Salut à tous et bonne journée, chez vous bien sûr.